Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis au Salon Zen de Paris, Porte-Champéret, pour une petite série d'interviews, là je viens de m'en faire une petite dose, c'est ma dose, bon un petit peu addict là Lilou aux interviews, non mais bon, toi t'es addict aux énergies, non je rigole, non t'aimes ces bonnes énergies, t'aimes les bonnes fréquences, François je le connais depuis des années, d'ailleurs on avait fait une interview au Salon Zen il y a des années, qui n'a malheureusement pas jamais été édité, publié, mis en ligne. Ça devait pas se faire. Ça devait pas se faire, toi t'es comme ça. Bah toi aussi non. Ouais, c'est grâce à François que la télé de Lilou quand même s'appelle la télé de Lilou, il faut quand même le dire. Oui à l'époque tu cherchais un nom de site et puis tu pensais thérapie, je sais pas quoi, enfin je me souviens, j'ai encore le mail je pense, et puis bah allons-y télé de Lilou quoi, c'est cool. Et voilà, donc merci François, publiquement merci parce que c'est vrai qu'il y a comme ça des personnes qui rentrent dans notre vie et qu'on se voit de temps en temps, il y a toujours une belle énergie, un bel échange. T'as progressé dans, alors assez rapidement parce que je me souviens de ton éveil spirituel, et d'un seul coup tu étais attiré par les énergies, par l'information, t'avais soif d'information comme plein de co-créateurs. Et ça c'est pas... Boulimique, boulimique d'information. C'était quoi qui avait déclenché le truc vite fait ? Parce que maintenant, bon, t'es l'auteur de Devenir canal des nouvelles énergies, on va en parler. Un petit livre qui se lit hyper bien, que je trouve génial pour comprendre justement ces nouvelles énergies cristallines et peut-être d'autres encore que tu es en train de découvrir. Mais ton éveil, parce qu'à chaque fois c'est un chercheur, en fait, tu as été chercheur d'or. Je suis toujours... C'est ma passion, c'est ma première passion. C'est de chercher de l'or avec un détecteur de métal, soit des monnaies anciennes, gauloises, romaines, dans les champs, les labours, et puis dans la mer surtout. Ce qui m'a permis de voyager et puis de travailler mon intuition aussi. En fait, c'est une école fantastique de chercher de l'or, en fait. Ça demande de la persévérance, de la patience. On pense que c'est technique parce qu'il y a un côté apparaillage, mais en fait c'est que de l'intuition. Il y a des choses très étranges qui se passent. Il faut être dans le flot, il faut être dedans, voilà. C'est comme les énergies, finalement. Tu cherches ces trésors, on peut dire que là c'est un trésor qui est non visible, mais tu sais qu'il y a quelque chose et tu y vas. Écoute, je veux dire quelque chose. J'ai longtemps cherché sur les plages des très beaux diamants, des bagues avec des très beaux diamants. Et à part une bague d'à peu près un carat, j'ai jamais fait plus gros. Mais par contre, j'ai trouvé l'énergie cristalline, qui est une énergie qui est comparable aux diamants pour sa pureté, pour tout ce qu'elle fait aux gens. Qu'est-ce qui a débloqué tout ça ? Parce qu'avant tu étais quand même dans le milieu de la pub, enfin tu étais dans un autre univers complètement différent. Et qu'est-ce qui a pivoté, qu'est-ce qui a déclenché ton ouverture à ces énergies dont on va parler tout à l'heure ? C'est complètement comme dirait Richard Viran qui allait ainsi de mon plein gré. Je n'étais pas en recherche spirituelle. La spiritualité, ça ne m'intéressait pas. Les anges, le paranormal, les extraterrestres, Dieu, tout ça, c'était à côté de ma vie. Et puis, en fait, un jour, j'ai découvert une vidéo de méditation. Très simple, c'est un enracinement ciel-terre. Et j'ai fait ça chez moi, très scolairement. Et là, c'était le début d'une aventure parce que beaucoup de portes sont ouvertes. J'ai commencé à voir des flashs, à voir des choses sur les gens. Mais tu étais quand même ouverte sur la méditation. Donc, qu'est-ce qu'il y avait juste avant ça ? Tu étais quand même tombé sur la vidéo et tu dis, tiens, j'essaye. Avant ça, c'est qu'en fait, j'avais une personne que j'avais rencontrée sur un site de rencontre et j'essayais de la recontacter. Je n'arrivais pas. Nous y sommes ! J'ai tapé son nom, j'ai vu qu'elle était thérapeute. Et puis, de fil en aiguille sur son site, comme je suis curieux, je suis chercheur, j'ai vu qu'elle avait été formée par un tel et un tel et un tel. Et c'est là que, de fil en aiguille, je découvre une vidéo de méditation. Donc, à la base, c'est ça. Tu étais dans quel état mental à ce moment-là ? Non, je n'étais pas très bien. Tu cherchais là aussi, il y avait quelque chose qui n'avait pas de réponse ? Je n'ai jamais été épanoui dans ma vie professionnelle. J'ai passé 15 ans dans des petites entreprises, dans la communication, la publicité. Mais c'est pour ça que j'avais besoin de la recherche d'or en tant que hobby, pour assouvir ma soif d'aventure, rencontrer des gens, bouger, être dehors, vivre quelque chose de différent, un peu à la marge aussi. Et je me suis toujours quand même senti un peu à côté de la plaque. En fait, j'étais hyper sensible, voire très intuitif, mais je le mettais sous l'étouffoir. Et donc, des choses se sont ouvertes. Et puis, ça ne s'est jamais arrêté depuis. Ça a été très vite. Je me souviens de ton développement et des passages à en venir là, écrire le livre, éditer aux éditions Bussière et tout. Il y a eu pendant ta première année, tes deux premières années, après même si ça ne s'est même plus arrêté, mais un espèce de... parce que ça a été tard ton éveil finalement, on peut dire tard, linéairement. Oui, par rapport à l'âge, 40 ans, bien sûr. Mais un an après, enfin, c'est complètement fou. J'ai arrêté de travailler pour la société dans laquelle je travaillais. Et là, les portes se sont ouvertes. Enfin, c'était phénoménal. J'ai trouvé un cabinet, moi, qui n'y connaissait rien, par le plus grand des hasards. Enfin, il n'y a pas de hasard, on sait bien. Et puis, les premiers clients, les premiers résultats, etc. Enfin, ça a été... Oui, les choses peuvent bouger très, très vite. Quand on est aligné, enfin, c'est ce que tu dis à longueur de temps, mais moi, j'en témoigne totalement. Et il faut aussi savoir prendre des risques, quand même. Il faut se jeter à l'eau, puis après, on trouve les solutions. Mais si on attend que tout soit cuit, ça ne le fait pas. Quand tu recherches sur la plage un diamant, on sait à quoi ça ressemble. Mais là, l'énergie cristalline, pourquoi tu la nommes cristalline ? Comment tu sais qu'elle est cristalline ? On ne la voit pas. C'est dans l'invisible. Comment ça se passe dans cet univers-là ? Ce n'est pas moi qui décide. Cette énergie m'est tombée dessus le 1er juin 2015. Je faisais un soin avec une autre énergie, qui est l'énergie de la reconnexion à ma compagne Magali. C'est un soir, on se fait des échanges. Et puis, tu vois, la coule comme ça. Et puis, tout d'un coup, pime, mon majeur qui commence à se baisser. Et puis, je sens une décharge dans ma colonne vertébrale. Magali, qui commence à avoir plein de réactions, comme si, alors qu'elle n'avait pas beaucoup de réactions avec l'autre énergie, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Ce n'est pas la même chose. Je lui dis, tu veux que j'arrête ? Elle me dit, non, non, continue. Donc ça, c'était le départ. On a réitéré l'expérience plusieurs fois, tous les soirs. J'ai commencé à le faire tester à des clients, à des amis, qui sont médiums ou quoi, qui ont une certaine sensibilité. Mais je ne voulais surtout pas lui donner de nom. Je ne voulais pas l'enfermer. Je ne voulais pas deviner. Je voulais déjà que les informations me viennent. Et j'ai attendu huit mois avant de commencer à comprendre ce que c'était que cette chose. Déjà que c'était une énergie de guérison, de transformation. Alors, tu m'as demandé pourquoi cristalline. J'ai commencé à recevoir, à ce moment-là, il y avait beaucoup de coïncidences autour d'un lotus en cristal. On va comprendre. Autour de l'Atlantide. Tu vois, des mots qui reviennent, des gens qui te parlent d'un livre, des choses que tu entends extrasensoriellement. Et puis, un jour, je suis allé voir un grand ami qui s'appelle Yann Lipnick, qui est assez connu, qui est géobiologue. Alors lui, c'est la mesure précis, etc. Et je lui ai dit, si j'ai découvert quelque chose, est-ce que je peux te montrer ? Et donc, je commence à lui faire une mini-séance, entre quelques sortes. Il avait un problème aux mâchoires, je lui fais. Et puis, lui, pendant que je lui fais cette séance avec cette chose, je n'appelais pas encore ça l'énergie à l'époque, commence à faire ses mesures. Il me dit, ok, ça vient de telle présence, ça fait ça sur le corps humain, c'est de telles vibrations assez hautes. Et on dit, mais ça vient d'où ? Est-ce que c'est lié à un réseau géobiologique, etc. ? Oui. Ah, ok. Lequel ? La grille cristalline. Et là, dans ma tête, j'ai dit, bon, ok, ça s'appelle grille cristalline. Et j'ai demandé à la présence invisible, parce qu'il y a un monde comme ça. On peut voir, voilà, il y a un monde cristallin. Est-ce que je peux t'appeler, est-ce que je peux appeler cette énergie ? Énergie cristalline. Et la présence, ça dit oui. À partir de là, c'était ok pour moi. Voilà, la petite histoire. Et c'est accessible à tous ? Pourquoi cette énergie en ce moment ? Est-ce que tu en avais déjà entendu parler ? Qu'est-ce qu'elle est en train de se déployer ? Pour quelles raisons ? Oh là là, plein de questions. En même temps, je ne sais pas par quoi répondre. C'est une énergie, oui, alors, déjà, avec les nouvelles énergies. J'appelle nouvelles énergies, l'énergie de la reconnexion, qui date des années 90. Elle n'existait pas avant. Et l'énergie cristalline, qui date de fin 2012, quand la grille cristalline était activée. Avec ces nouvelles énergies, il n'y a pas besoin d'être initié. Ce n'est pas comme le Reiki. Pour faire un soin Reiki, il y a besoin de recevoir l'initiation pour rien qu'anale. Là, non. Tout le monde peut le faire. Toi, moi, tous les gens qui sont ici au salon zen, ton voisin de palier, un enfant de 4 ans peut le faire. Absolument tout le monde peut les capter pour faire du bien pour eux-mêmes, pour leurs proches, pour les animaux, pour les plantes, pour tout ce qui est vivant. Donc, ce n'est absolument pas un don. C'est facile de les appeler, il suffit d'y penser. Alors, pour les reconnaître, il faut avoir un tout petit peu de sensibilité dans les mains, mais en général, les gens le ressentent. Et puis après, c'est parti. Donc, en fait, c'est une capacité innée de l'être humain qui est possible maintenant. Avant, on n'était pas assez haut en vibration et la planète n'était pas assez haute en vibration pour pouvoir les recevoir, ces énergies. Voilà. Après, je continue à faire beaucoup de découvertes. Ça n'arrête pas. Je découvre que, par exemple, sur le terme énergie cristalline, je découvre que des gens que tu adores, comme Deloresse Cannon. Qui est malheureusement décédé. Qui est décédé, qui est une très grande dame qui a développé l'hypnose spirituelle. Comme des gens avaient dit. Voilà. J'ai retrouvé dans le livre, pardon, La Nouvelle Terre et les trois vagues de volontaires, une séance où elle parle et elle nomme l'énergie cristalline. Voilà. Donc, c'est des choses qui sont dans l'air du temps. Et je suis peut-être l'un des premiers à l'avoir reconnue parce que j'ai une certaine sensibilité dans les mains. Ah, c'est différent, etc. Mais plein d'autres gens sont en train de la capter. Et ce sont des énergies qui sont dans l'air du temps. Elles sont dans l'air du temps. Et pour quelqu'un qui est guérisseur, magnétiseur, qui a ce genre de pratique avec quelqu'un, c'est une énergie qui va chercher à passer. Même si la personne n'a pas été formée, n'y pense pas. Pourquoi ? Parce que c'est nécessaire aujourd'hui. Elle est là pour quoi ? Le but ? Voilà. Elle est là pour que les êtres humains et les animaux, on va dire, montent en vibration et rentrent dans le domaine cristal. Le domaine cristal, c'est quoi ? C'est des valeurs de transparence, des valeurs d'intégrité. C'est l'être. En tout cas, c'est aussi bien le monde entier. On le voit bien avec les réseaux sociaux, les lanceurs d'alerte. Les choses vont de plus en plus vite. Tu sais, c'est valable aussi au niveau sociologique. Maintenant, avec toutes les plateformes Internet, on note son logeur NBLB. On note son Uber. Donc, ça, c'est la rapidité de l'information. On est aussi en demande auprès de nos hommes politiques de cette transparence. Ce qu'on demande, c'est de l'éthique et de la transparence. Tu sais, les mayas, on en a beaucoup parlé à l'époque de 2012, décrivent les stades de la conscience avec les pyramides. Il y a neuf marches dans la pyramide maya. La huitième, c'est l'information, c'est l'ère de la technologie. La neuvième marche de la pyramide maya, c'est l'éthique et la transparence. Et donc, au niveau énergétique, c'est pareil. On a une énergie qui pousse les gens à enlever les masques. Alors, on peut dire les masques de l'ego, mais tu sais, quand on a des blessures d'amour, des choses comme ça, on commence à se composer des masques. Et puis, ce sont aussi des stratégies pour s'intégrer dans un groupe et dans la société. Comme par exemple, je suis le bouffon de service ou je suis un avocat ou je suis Corse. Je suis, je suis, je suis, je suis. Voilà. Alors que les enfants qui restent connectés à leur être, ils sont dans quelque chose d'immédiat. Et c'est ça qui nous touche. On peut dire que c'est une forme de vulnérabilité, mais en fait, c'est une grande... Il y a une chose de transparent, d'authentique. Donc, l'énergie cristalline et ce qui nous est demandé, ce qui arrive aujourd'hui, et c'est valable pour tout, dans les énergies pareilles, c'est d'être dans ces dimensions-là. C'est-à-dire la transparence, l'authenticité. Voilà. Mais donc, le but de ces énergies cristallines, c'est quoi ? Pourquoi elles sont venues là en ce moment ? C'est de nous libérer. C'est de nous guérir, nous libérer. C'est réveiller notre joie, notre vitalité. Retrouver plus vite notre mission de vie. C'est créer des connexions autour de nous. C'est se libérer. C'est que les gens soient plus transparents, plus authentiques, plus vrais. Et c'est vrai que grâce à cette transparence... Donc, en fait, ça nous soutient, ça nous soutient, nous encourage à être plus transparents et plus intègres. Ou ça nous pousse à... Je veux dire, il y a des difficultés dans ces cas-là. À ce moment-là, si on ne l'est pas et qu'on rencontre l'énergie cristalline, il y a peut-être d'un seul coup, le cocotier est socoué. Non, ce que j'aime avec cette énergie, c'est qu'elle est très intelligente, très féminine. Elle n'a pas le côté, je te bouscule, tu vois. Tu vois, c'est comme de l'aïkido, en fait, cette énergie. Elle va te prendre, mais hyper intelligemment pour te faire évoluer en douceur, avec beaucoup de joie, beaucoup de vitesse. Voilà. Il n'y a pas ce côté bousculant que pourrait avoir notre énergie, par exemple. Est-ce que ça t'arrive d'être en connexion, de parler un petit peu plus concrètement avec cette énergie ou tu la découvres juste à travers le toucher, les séances, et au fur et à mesure, elle se révèle à toi ? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est en train de grandir, se multiplier ? C'est exact, oui. Alors, je ne lui parle pas, l'énergie. Par contre, ce qui est fantastique, c'est que c'est un double jeu parfaitement vertueux. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Plus il y a de gens qui la pratiquent, plus elle est forte. Plus il y a de gens qui la pratiquent, elle est liée aussi à une grille. Je ne sais pas si on en a parlé ou pas. Il y a une grille qui s'appelle la grille chrysaline, qui est l'une des grilles qui parcourt la planète. Plus il y a de gens qui la pratiquent, plus la grille est renforcée. Plus elle est facilement accessible. Donc, il y a un côté exponentiel à tout ça. Voilà. Qui se pratique seul ? Donc, en quelques mouvements, c'est simplement l'appeler, s'il y a un processus que tu expliques dans le livre, mais en deux, trois mots, si on a envie de l'expérimenter. Là, par exemple, les co-créateurs qui sont en train de... Tu voulais expérimenter ça peut-être dans ma main, mais comment transmettre ça en même temps dans la vidéo ? Oui, oui. Alors, il nous faut quand même un témoin pour sentir si elle est là ou pas. Donc, le témoin, ça va être nos mains. En général, c'est ce qu'on a le plus sensible. Donc, il y a un moyen de l'appeler seul ou de le faire avec une autre personne. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? On va le faire. Je peux te le montrer à toi ? Avec plaisir. Voilà. Je vais la monter un petit peu plus que d'ordinaire. Voilà. Alors, j'ai aussi une vidéo sur YouTube ou sur mon site pour que les gens apprennent à faire ça tout seul. On va mettre le lien, comme ça... Voilà. Et puis... Ou le faire à deux. Voilà. C'est sympa aussi de le montrer à quelqu'un d'autre. Oui. Tu dis, tiens, j'ai vu quelque chose d'un peu étrange sur Internet ou j'ai lu un livre bizarre. J'aimerais bien faire un test. C'est un jeu, c'est une expérience. On ne risque rien. Voilà. Donc, je prends la main gauche de la personne. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est la main la plus sensible, en général, pour les personnes. Je positionne ma paume en face de la tienne. Là, je prends l'autre main et je baisse mon majeur. Je vais m'en servir un peu comme un laser. Imaginons un laser qui sorte de mon majeur. Alors, je pense à l'énergie cristalline. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'il faut lui donner un nom. C'est que je pourrais appeler l'énergie de la reconnexion, le quantum e-ling, tout ce que tu veux. Tu vois, il y a plein d'énergie, en fait, disponible, de guérison et de transformation. Donc, ce n'est pas une formule d'Ali Baba ou un mantra. Je pense à l'énergie cristalline. Je mets mon index de part et d'autre de ta main. Voilà. Et là, je me déplace en avant, en arrière, en haut, en bas. Là, j'ai des sensations déjà. Voilà. À partir de là, quand j'ai... Alors, la personne ressent peut-être... Un peu coquin, comme ça, avec le doigt, là, et qui ressort. Oui, il y a un aspect un peu comme ça. Hein ? Ou... Oui, oui, oui. D'ailleurs, à ce propos, l'énergie cristalline est très proche de l'énergie de la Kundalini. Et il y a un truc de dingue que j'ai découvert, c'est qu'en stage, il y a parfois des gens qui ont des orgasmes quand on fait ce petit jeu. Une montée de Kundalini. Oui, parce qu'elle réveille vraiment la vitalité. Puis la vitalité, c'est aussi ce qui se passe. Voilà. Les énergies sexuelles, les spirituelles, tout ça. Voilà. Donc, reprenons. J'ai mis ma main de part et d'autre de la main de Lilou. J'utilise mon majeur comme un laser. Je déplace les deux mains en même temps. Et puis, à un moment, j'étire. J'éloigne mon index. J'éloigne. 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 Voilà. Là, je recommence. Avec mes deux mains, je scanne autour de la main. Je déplace les deux mains en même temps. Et puis, ici, il y a un point, par exemple. On va dire que c'est un point d'entrée. Je ne sais pas ce que c'est. C'est-à-dire que je m'en fiche. Je ne cherche pas à comprendre. Il n'a pas interprété. Non, non, non. Là, je ne sais pas. Est-ce que ça travaille sur ton troisième chakra, sur ton méridien réchauffeur, sur ton rapport à l'argent, sur ta fécondité ? Je n'en sais rien. Ça ne me regarde pas. Ça se trouve que ça travaille sur tout ça en même temps, d'ailleurs. On accueille. Voilà. On accueille. Et je ne cherche pas à comprendre. Et j'étire. 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 Peut-être que tu le sens ailleurs dans ton corps. Je ne sais pas. C'est un point d'entrée, oui. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Ça, c'est comment montrer l'énergie cristalline à quelqu'un d'autre avec sa main. C'est bien addictif, non ? Totalement. C'est un jeu. Et puis, c'est jeu, c'est fun. Et l'autre chose, c'est que, mine de rien, tu vois, là, tu le fais sentir à quelqu'un trois minutes, quatre minutes. Parfois, tu revois les gens trois jours après. Mais attends, j'avais mal au genou. J'ai plus mal au genou. Il n'y a pas d'histoire de faire ça pendant une heure ou quoi que ce soit. C'est bien aussi. Après, si on est professionnel. C'est beaucoup plus dans l'air du temps, d'ailleurs. Moins selon le temps réel, moins selon avec toutes ses règles et tout. D'ailleurs, le petit fascicule est tout petit. Tout petit. J'ai choisi un petit format, un tout petit prix, 8 euros, pour que ça soit le plus grand nombre. Il n'y a pas besoin de faire des stages. On peut commencer à faire des expériences. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Accessible à tous, moins de protocole et tout ça, parce que sinon, il y a beaucoup de protocole. Actuel, complètement moderne, il n'y a aucun protocole. C'est juste une attitude de développer, de laisser faire. On laisse faire les choses. Dans le regard de François. Oui. Regarde-les dans la... Regarde ses yeux. Ouvre au grand les yeux. Et donc, c'est une attitude où on laisse couler les choses, sans chercher à comprendre ce qui se passe. Voilà. Donc, c'est actuel aussi, parce que c'est des énergies. Tu vois, je ne t'ai pas demandé. Tu n'as pas de bague, si tu en as une, mais d'enlever tes bagues. Ou je ne me suis pas protégé. Je n'ai pas... Tu vois, il n'y a pas d'histoire d'enlever tout ce qui est métallique, d'enlever son iPhone. Elles sont nouvelles aussi, parce que ce sont elles. Circuler. Elles veulent circuler. Elles viennent venir. Et ce sont elles qui s'adaptent à nous. Tu peux le faire dans n'importe quel environnement. Tu peux le faire à n'importe quelle heure du jour au délai de la nuit. Dans n'importe quelle situation. Il n'y a pas besoin d'être un grand sage. Il n'y a pas besoin d'être super high en énergie. Tu peux le faire... Voilà. Pour le transmettre à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, c'est un peu dans la même veine que la reconnexion, mais c'est une énergie différente. Et que le Reiki. La famille de tout ça, c'est le magnétisme, le Reiki, la reconnexion. Pourquoi ? Parce qu'on ne touche pas les gens et qu'on laisse couler quelque chose. Voilà. C'est complètement... Sans symbole, par exemple. Sans symbole. Il n'y a pas besoin de symbole. Alors, j'appelle ça énergie cristalline, mais il n'y a pas besoin de cristal. Moi, je n'utilise pas de cristal. Voilà. Il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. Voilà. Absolument. Nous, et puis d'expérimenter et de voir ce que ça fait et de voir après aussi comment on évalue l'impact d'une séance, par exemple, d'énergie cristalline ou d'une session qu'on se fait entre nous, comment on évalue qu'il y a un changement dans sa vie ? Moi, je n'évalue rien du tout. Par contre... Quelqu'un qui l'expérimente. Oui. Il va voir qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé au-delà de l'énergie qu'on ressent. Ou pas. Parfois, il ne se passe rien pour la personne. On n'est pas des charlatans. C'est quelque chose qui adresse la personne dans sa globalité. Le physique, les émotions, les pensées et puis le spirituel. C'est des mots peut-être parfois un peu compliqués. Le physique, on sait ce que c'est. Les émotions, les pensées, ça peut amener du focus, clarté d'esprit. J'avance. J'ai les pensées claires. Je n'ai plus le petit vélo dans la tête. Et puis, le spirituel, c'est le sens qu'on donne à sa vie. Ça adresse tout ça en même temps. Après, ça dépend des gens. Il y a des gens, tu leur fais ça cinq minutes ou une demi-heure. Ils ont une belle guérison physique. Il y en a d'autres qui ont des émotions apaisées. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que les gens ont quand même un bel apaisement, assez durable. Après, c'est les gens. Il n'y a pas de baromètre pour ça. C'est sa sensibilité, son ouverture, sa disposition aussi à le recevoir ou à le ressentir ? Oui. En fait, est-ce qu'on est tous pareils ? Ça fait partie aussi de ces caraspas. Ce qui nous empêche de nous libérer ou de guérir, c'est tous ces freins qu'on a mis. C'est qu'on a peur de changer. Tu sais, des gens comme Jody Spenza le disent très bien. C'est que même si on est malade, si on guérit, ça va être quelque chose de nouveau autour de nous. Et ça, c'est flippant. Donc, ce qui empêche les gens vraiment de... Sinon, ça serait prodigieux. Ce sont nos résistances au changement. Voilà. C'est la seule chose qui limite ça. C'est l'ouverture. Voilà. Et si on est prêt, si on est ouvert, tout est possible. Donc, tu fais des séances aussi en privé ? Je fais peu de séances en privé en ce moment parce que je ne reviens qu'une fois ou deux fois par mois à Paris. Par contre, j'ai lancé quelque chose qui fonctionne bien. C'est de proposer à des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent des séances de groupe à distance. Voilà. Ça, c'est le format le plus sympa que je trouve. Il y a aussi une dynamique de groupe qui se crée, qui est très intéressante. Donc, tous les mois, en général, je fais ça à 10 heures du soir. Les gens s'inscrivent via mon site. Et pendant une demi-heure, ils s'allongent, ils ferment les yeux et ils reçoivent cette énergie. Voilà. Ça, c'est une manière sympathique de recevoir cette énergie. Alors, bien sûr, après, et j'ai formé aussi un peu plus de 130 personnes pour devenir canal de cette énergie cristalline. Ils sont sur un site qui s'appelle énergie-crystalline.fr. Aujourd'hui, il y en a à peu près une trentaine. Et ces gens seront ravis de vous recevoir dans un cadre professionnel pour des séances d'énergie en individuel. En cabinet, sur une table de massage. Super. Écoutez, mesdits, c'est co-créateur. Voilà. Finalement, ça y est. On a fait cette interview. Allez dans la boîte. Mesdits, c'est co-créateur. Devenir canal des nouvelles énergies. Merci, François. Merci, Lilou. Merci beaucoup. Gros bisous. On vous embrasse très fort du Salon Zen de Paris. À très vite. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501